Je vais monter en crescendo, gendarme ou pas gendarme, je vais te déboîter. Alors tu vas et tu vas voir ta copine, t'amènes les gendarmes avec ta copine, point barre. Allez, action, action, action. Allez, rentre, rentre, rentre. L'eau votre fils, madame. L'eau votre fils. Mon fils, il vit pas chez moi. Qu'est-ce qu'il est là, madame ? C'est rentre. Non, non. Vous êtes sûr ? Mais j'en suis certain. Donc, je vous explique. Je suis en recherche de... C'est votre office ? D'accord. Il me le faut, il le faut qu'il vienne tout de suite. Je ne sais pas son numéro. Voilà, j'étais en train d'expliquer à votre... Je peux essayer d'appeler la maraille. D'accord, ok. Je vais voir un petit peu aussi qui se trouve. Ok. Et je le fais de suite, d'accord ? Là, on va attendre. Par contre, ce qu'il faut, c'est... Je ne trouve pas qu'il se cache pas. Non, moi, c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Au pire, je sais que vous le cherchez, mais au pire, si vous l'amenez, il n'y a pas... Non, 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 moi, j'ai besoin de le voir. Il vient tout de suite. Maintenant, je sais qu'il est là. En fait, je sais qu'il est dans la résidence. On va revenir ici, on va faire mon clip pour faire une perquise sur le truc clé. Ok, en avant. C'est bon, il s'est présenté directement. Donc, je pense effectivement qu'il... Comme il avait déjà pris la tâche avec l'unité pour se justifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense qu'il a dû guetter l'arrivée et il s'est présenté de lui-même à l'élément de bouclage extérieur. C'est 14h15, vous êtes passé en garde à vue à partir de maintenant, d'accord, pour une période de 24 heures. Pour les faits de vol en réunion, les faits commis le 10 juin 2013 entre 21h et 21h30. D'accord, donc monsieur, vous avez des droits. Est-ce que vous voulez prévenir un avocat ? Non, mais ça c'est... Justement, vous êtes là pour vous expliquer. Ah oui, non, je sais. Donc là, est-ce que vous voulez être visité par un médecin ? Pour voir si vous n'avez pas de soucis de santé, si vous êtes apte à avec la garde à vue. Non, c'est bon, c'est vous. Vous voulez voir un médecin ou pas ? Non, c'est bon. Non ? Juste que j'ai mal à la côte. Ah, après, ça, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez faire prévenir une personne de votre famille ou votre employeur ? Donc, monsieur, cette période est d'une durée de 24 heures. C'est le type des droits reproduites 24 heures, d'accord ? C'est bien clair dans votre esprit, dès le départ ? Ok. Vous allez venir chez moi et tout ? Non seulement je vais venir chez vous, mais on va faire une grande activité aujourd'hui tous les deux. Ah, mais vous allez me faire remarquer de quoi, d'accord ? C'est pas sympa. Allez. Moi et mon père, je suis en froid. Je pense, effectivement, vu que je l'ai vu tout à l'heure, il n'était pas trop content de nous voir. Voilà. Allez. Vous me faites remarquer pour rien, ça, je n'aime pas. Je n'ai rien fait. Les gens ont pris mon prochain, je ne sais pas, avec moi. On ne croit pas. Moi, je ne crois pas. Je suis convaincu, c'est différent. Comme moi, il est différent. Allez. Eh, jeune homme, je n'ai pas l'intention de perdre mon après-midi, d'accord ? Non, mais je vous le dis. Et vous vous écoutez quand je vous parle, d'accord ? On va mettre les règles dès le départ. Ok ? Donc, si je suis ici, c'est parce que j'ai des choses à vous demander. Il y a des choses pour lesquelles je suis plutôt convaincu, d'accord ? Je ne vous demande pas de vous répondre pour le moment, d'accord ? Je vous explique les choses. Je ne vous demande pas des explications. Je vous explique pourquoi je suis là. Est-ce que vous remontez chez vos parents habituellement ? Bon, allez, on va d'abord aller chez vos parents. Ok, bon, alors moi, je vous explique. Voilà, donc, fermez là-partout, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah, vous aussi ? Non, là, comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous explique, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de souci. Donc, ce qui se passe, c'est que votre fils, ce n'est pas semblant d'être mêlé. Il est mêlé, d'accord ? On a confirmation, c'est sûr. Malheureusement, pas sur un fait, mais plusieurs, d'accord ? Et il est remonté, c'est sûr. Donc, ce qui va se passer, je vous explique, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a l'enquête qui est en cours, il va faire 24 heures de garde à vue, plus 24. J'ai des objets à rechercher. Alors, comme malgré tout, vous êtes ses parents qui, malgré tout, ils jouent d'une adresse de domicile, lu égard aux investigations qu'on a faites, on est contraint de procéder, perquisition du domicile. On va retrouver, on va demander de justifier sur différentes choses, d'accord ? Je dois vérifier la nature du produit, monsieur, parce qu'ils sont soumis à la législation, puisqu'ils viennent d'étrangers ? Non, je les ai achetés en France. Ils sont achetés en France, ces produits ? Oui. Ils ne sont pas en pharmacie. En France, à partir d'internet ? De connaissance à connaissance. D'accord, oui. Donc, la provenance, ce n'est peut-être pas forcément... Monsieur, c'est du parabolant, c'est des produits de... 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 D'accord. Ça se voit. Oui. Le fait est, c'est que, monsieur, les... C'est des produits de... C'est des produits de... On tombe sous le coup de la loi, au niveau... Si l'importation n'est pas régulière, malheureusement. On prend, on vérifiera, on convoquera, monsieur, s'il est... On vérifiera. Ouais, ouais. De toute façon, le truc n'est pas là. Bon. Je vais vous prendre des produits. Je suis obligé de les faire vérifier pour savoir s'ils sont soumis à la législation ou pas en France. En France ? C'est interdit, monsieur. C'est interdit en France ? Donc, c'est quoi ? Ça constitue par la détention, le délit de détention et d'importation non autorisée de produits suffisants. Malheureusement, je vais être obligé de vous entendre, d'accord, sur la détention. On va finir ceci, on va procéder d'une autre manière, d'accord ? De toute façon, vous allez venir à l'unité, d'accord ? Bon, on va continuer, on va aller au domicile de la grand-mère. Je finis ça. Les gars, on sort, on ressort. Merci beaucoup. Allez, jeune homme, on y va ? Monsieur, dame, bonjour, la gendarmerie. Je vous vois ? Allez, je ne vais pas rentrer toute l'équipe, il y a du monde. Bonjour, madame. Non, mais je ne vois pas pourquoi vous venez en groupe comme ça, je vois que vous auriez pu me passer un coup de fil. Alors, madame, moi, je vais vous expliquer autre chose. Vous êtes la grand-mère de ce jeune homme. Oui, je suis la grand-mère. Ce jeune homme, il y a... Ça va, tu ne t'énerves pas ? Gérard, quelle honte dans les voisins ? C'est lui la honte. Non, non, moi, je n'ai rien. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux expliquer pourquoi je suis là, s'il vous plaît ? Oui, oui, simplement, si je ne suis pas déjà. D'accord, alors voilà, moi, je vous explique. Moi, je suis de la gendarmerie de Cannes, d'accord ? Ce jeune homme est placé en garde à vue. Ce jeune homme a vraisemblablement participé à des bêtises très récemment, peut-être depuis un certain temps, avec des mauvaises personnes. Il y a des produits, il y a des choses qui ont été dérobées, c'est des cambriolages. On vient là pour vérifier, donc on va regarder l'endroit. Lui, oui, je ne vais pas fouiller toute votre maison, juste là-haut. Si vous voulez me fouiller ma maison, je m'en fiche. D'accord, voilà, c'est tout. Moi, c'est les voisins. Vous savez pourquoi ? Mais, madame, on est très carré. Vous vous permettez, monsieur ? Vous savez pourquoi ? Nous sommes témoins de Jovan, mon mari et moi. Pas lui, hein ? Nous sommes des témoins... Imaginez la honte qu'on jette sur le dos de Dieu. Mais vous imaginez, vous ? Non, c'est pas moi. C'est pas la passe. Oui, je ne veux même pas lui mettre un lit, parce que je veux qu'il travaille et qu'il se loue quelque chose, qu'il prend ses responsabilités. Non, là, je n'ai rien fait du tout. C'est 100%. Il peut me ramener la dame ou le monsieur qui s'est fait cambrioler ou je ne sais pas c'est qui. Je suis capable de m'expliquer avec cette personne et cette personne dira que ce n'est pas moi parce que je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Et pourquoi tu es impliqué ? Parce que comme par hasard, je ne sais pas, c'est par rapport à ma résidence. Je ne veux pas du remettre les pieds là-haut. C'est ça. Moi, je reste avec les grands en fait. Eux, c'est des petits et s'il s'est passé quelque chose et ils veulent me faire porter le chapeau, c'est tout. Après, ce n'est pas là. Moi, je sais que je n'ai rien fait. Il y a un faux Vuitton. Je vous le donne. Donc ça et une facture d'or. Vente d'or. D'accord. Il y a une boutique à Cannes ou le cannier, je ne sais même plus. Non, c'est un bleu. Un mandolier ? Ça veut dire qu'il y a eu de l'or qui a été volé, c'est ça ? Comme dans tous les membriaux. Il faut que tu me fasses parler pour le 10 au soir, parce que ça, c'est une plainte qu'il a déposé le 11. J'ai stationné mon scooter 6 à l'émorée de Charles-El-Canne le 10 juin vers 20h. Je me récupère ce matin vers l'autant, je pensais que la situation avait été volée. À la rigueur. Il fait passer entre 20h et 10h30. Donc je pense qu'il y a une petite fausse déclaration. Il nous arrange, parce que pourquoi il fait ça, si c'était pour se trouver un d'alibi ? Qu'est-ce qu'il se fait ? C'est une bête alors, du coup, là ? En fait, monsieur a déposé plainte pour le vol de sa plaque d'immatriculation sur son scooter. Donc au moment des faits. Donc a priori, fausse déclaration, parce que moi, il vient de me dire qu'il était à l'endroit avec son scooter. Et qu'il avait quelqu'un derrière lui. Bon, on en parlera après. Parce que là, il m'a lâché toute sa version, d'un coup. Et j'ai pas eu le temps de noter. Et justement, j'ai bien laissé travailler son audition.